Chers amis, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui va traiter des trucs et astuces pour réaliser de meilleures images lorsqu'on fait la migration entre les appareils compacts et les appareils de type réflexe. Traditionnellement, les utilisateurs d'appareils compacts comme celui-ci vont servir de l'écran pour aller capturer l'image puisque les appareils étant de plus en plus petits deviennent maintenant absents du viseur. Seuls les plus gros appareils possèdent un viseur soit optique ou électronique. Alors, on va s'installer bien souvent à bout de bras, on va cadrer, mettre au point et finalement déclencher pour aller saisir notre image. Lorsque les utilisateurs d'appareils de type compacts s'offrent un appareil de type réflexe, ils ont souvent gardé des habitudes de viser au travers de l'écran, ce qui devient en réalité assez laborieux puisqu'à bout de bras, il est facile de créer le mouvement et qu'on fatigue également à la longue puisque l'appareil est beaucoup plus lourd. Pour remédier cette situation, les appareils réflexes ont tous un viseur, soit un viseur électronique ou un viseur optique. Il suffit tout simplement de porter l'œil au viseur pour d'un coup évidemment éliminer tous les reflets qui pourraient être créés dans un écran et de deux, en s'approchant et en maintenant l'appareil au visage, on l'appuie et on élimine la plupart des mouvements également que l'on peut produire avec l'appareil. Fait intéressant, beaucoup d'utilisateurs d'appareils de type réflexe comme celui-ci vont tenir l'appareil donc la main droite sur le déclencheur et le bras gauche ou la main gauche sur l'objectif mais qui flotte un peu comme ça dans les airs. Alors c'est beaucoup plus propice au mouvement puisque en changeant la focale ou en faisant la mise au point, c'est le bras qui bouge. Une suggestion, la position à approprier serait plutôt de renverser donc la main gauche et soutenir l'appareil photo. De cette manière, lorsque vous approchez l'appareil de l'œil, vous allez toujours approcher votre bras de votre corps et avoir une bien meilleure stabilité. Une autre astuce consiste à activer le stabilisateur d'image qui se trouve sur l'objectif ou sur le boîtier, c'est selon. La plupart des objectifs viennent livrer avec un stabilisateur d'image qui est désactivé. Nous vous suggérons donc de l'activer. De cette manière, le stabilisateur d'image travaille pour vous afin de minimiser le mouvement que vous pourriez avoir sur l'image. Nous allons d'ailleurs consacrer un chapitre entier et une photo chronique complète sur les types de stabilisateurs d'image et la façon de les utiliser. Je vous invite donc à nous suivre dans nos prochaines photo chroniques et d'ici là, vous savez. Sous-titrage ST' 501